Il disparaît après avoir eu ce qu'il veut Bienvenue sur ma chaîne YouTube pour parler d'amour Je suis Laura Vercoutre, mentor de l'amour, mentor experte en relations amoureuses et j'accompagne les célibataires à manifester la relation qui leur correspond véritablement et ce en étant pleinement eux-mêmes, sans condition On va parler d'un sujet très intéressant que j'ai aussi expliqué dans mon livre Next, Arrête de perdre ton temps en amour C'est quand la personne joue au fantôme avec nous Elle ne nous donne pas vraiment de réponse ou alors elle disparaît après avoir eu ce qu'elle veut notamment la sexualité, puis réapparaît quand elle en a envie C'est aussi un sujet d'actualité puisque je tourne cette vidéo en période d'été et que c'est une nouvelle « tendance » qui s'appelle le « shading » qui vient de l'anglais « shadow » Donc l'ombre, en fait, on disparaît comme ça, après l'amour généralement et puis on ne rappelle plus la personne et voilà, je suis sûre que ça vous est déjà arrivé et je suis désolée que ça vous soit arrivé mais au moins vous aurez toutes les clés pour que ça ne vous arrive plus parce qu'il y a des signes qui ne trompent pas Le « shading » pour l'été, c'est vraiment « je disparais, je ne construis rien avec la personne » Je lui fais peut-être des promesses qu'il va se passer des choses mais généralement non Généralement, je dis « on voit où ça nous mène » On passe en bon été et on ne se prend pas la tête et puis on voit après Généralement, c'est plutôt ça le discours Mais il y a des personnes manipulatrices faites attention, qui vont vous dire « oui, oui, je veux quelque chose de sérieux » mais qui, vous allez vivre, je vous en rends compte ne vous rappellent plus, disparaissent et puis réapparaissent quand elles ont envie pour se servir, voilà, tout simplement de votre corps couché avec vous et puis prendre ce qu'il y a à prendre et puis disparaître C'est très frustrant On se sent complètement agressé physiquement On se sent utilisé donc si vous repérez ça, je vous conseille de fuir comme le dit mon livre vous retrouverez encore une fois le lien pour aller l'acheter Je vous conseille de fuir parce que vous méritez une personne qui est suffisamment engagée avec vous sauf si vous recherchez une relation libre, désengagée dans ce cas-là, c'est ok, tout le monde tout le monde est au clair mais si vous souhaitez une relation basée sur l'engagement, la construction, une relation saine, etc je vous conseille de fuir ce type toxique de comportement On ne peut pas apparaître et disparaître comme ça quand on le souhaite sans donner finalement d'explication et ce n'est pas à cette personne quelque part de changer parce que nous on va avoir tendance à attendre que cette personne change d'état d'esprit, de décision, etc on n'a pas à faire changer cette personne cette personne si elle le fait c'est qu'elle est comme ça pour l'instant peut-être elle règle quelque chose de son enfance on s'en fout, on n'est pas là pour faire le psy mais c'est à nous on est acteur de notre vie c'est à nous à mettre la barrière et à dire ça je ne le tolère pas donc si tu es de ce type d'homme ou de ce type de femme qui disparaît sans laisser de traces qui me fait vivre des émotions montagnes russes et puis qui revient quand ça lui chante se servir de moi et de mon corps tu peux disparaître mais cette fois définitivement donc c'est à vous aussi à poser le cadre cette personne pour vous donner quelques indices en fait sur ce qui pourrait se passer pour elle c'est que peut-être elle a tout simplement peur de l'engagement ses relations passées ont été difficiles, destructrices et puis elle n'a plus envie de se faire avoir ou d'ouvrir son coeur donc elle va disparaître ça lui évite de s'attacher de nourrir des sentiments d'avoir à se justifier d'avoir à se projeter avec vous et vous donner tout un tas de détails plutôt que de vous confier cela et de s'ouvrir elle va reculer être dans le côté introverti devenir mystérieux, mystérieuse et forcément vous allez vous dire cette personne elle se sert de moi à juste titre évidemment mais parfois ce n'est pas toujours le cas il y a les manipulateurs et puis il y a les personnes bien intentionnées mais qui sont cachées derrière des blessures et encore une fois ce n'est pas à nous d'analyser de faire le psy juste on le met en lumière et puis on passe à quelqu'un qui est prêt parce que vraiment il y a tout un tas de personnes prêtes aujourd'hui on n'a pas besoin de se prendre la tête à essayer de sauver des personnes je pense qu'il y a suffisamment de thérapeute et coach pour cela mais pour vous donner une explication cette personne a sûrement peur de l'engagement deuxième chose cette personne n'a peut-être tout simplement pas envie de s'engager elle souhaite peut-être une relation libre simplement elle ne se sent pas suffisamment en confiance ou alors à peur d'être jugée pour vous avouer qu'elle souhaite une relation libre parce que elle sait très bien que la plupart du temps les personnes veulent une relation engagée et qu'elle va devoir se justifier ou vous décevoir parce que vous allez certainement peut-être lui dire moi c'est parce que je recherche donc au revoir et peut-être qu'elle tient un minimum à vous donc elle n'a pas envie en fait d'être claire d'être honnête par peur encore du rejet de la déception donc cette personne peut-être qu'elle disparaît pour ne pas avoir à vous dire quelles sont réellement ses intentions je vois cela énormément dans mes coachings aussi notamment sur le sujet de l'infidélité des doubles vies les personnes n'étaient pas nécessairement mal intentionnées en faisant des doubles vies juste elles n'assumaient pas désirer une double vie et si elles avaient suivi cette intuition ce désir profond qui vibre en elles et qui effectivement coche pas les cases de la plupart des personnes dans notre société mais il reste des personnes qui ne souhaitent pas vivre une relation engagée aujourd'hui il y a le polyamour il y a le libertinage il y a des pratiques comme ça où on ne s'engage pas et c'est complètement ok mais simplement pour éviter de devenir infidèle il faut oser le dire qu'on souhaite une relation libre donc voilà deuxième raison qui fait que peut-être cette personne te shadowban enfin oui je crois que c'est comme ça qu'on dit elle te ghost elle ne donne plus signe de vie elle s'en va juste après et bien peut-être tout simplement elle ne veut pas s'engager mais elle n'ose pas te le dire la troisième raison on a brièvement évoqué quand je parlais du couple à l'instant c'est peut-être que cette personne a une double vie donc elle disparaît parce qu'elle n'est pas fidèle et elle ne l'assume pas elle ne l'avoue pas et puis elle se ment encore une fois à elle-même donc c'est une possibilité et encore une fois ce n'est pas à toi à aller chercher si cette personne a une double vie ou non tu n'es pas là pour mettre mi-de-balle dans un détective privé on va t'épargner vraiment tout ça juste tu as en lumière les choses potentielles les sous les dessous des coulisses on va dire ça comme ça et juste mettre de la conscience et le savoir l'attitude de la personne pourquoi elle fait ça ou c'est quoi son discours etc vraiment ça aide la connaissance de soi, de l'autre de la relation c'est la chose la plus puissante au monde si tu veux avoir des relations épanouissantes et puis avec toi-même et puis avec ton partenaire futur et ce que vous allez construire ensemble c'est la méconnaissance qui fait qu'on tourne en boucle qu'on répète les schémas qu'on attire toujours les mêmes relations qui ne mènent à rien qu'on est déçu qu'on est ci qu'on est là c'est la méconnaissance donc voilà pour ce sujet vraiment hyper inspirant de il disparaît après avoir eu ce qu'il veut j'espère que tu y trouveras beaucoup plus de clarté si tu veux commander mon livre avec grand plaisir et tu pourras m'en dire sur mes réseaux sociaux ce que tu en as pensé tu peux le commander via le lien que je vais te mettre juste en dessous de cette vidéo on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo YouTube je t'invite à activer la cloche pour ne pas louper les actus les notifications et live et puis on se retrouve sur mon compte Instagram Laura Verkoutre coaching n'oublie pas de t'aimer c'est la clé je t'ai